top of mont fuji 3776 mètres il ya deux jours avec sébastien on a gravi le sommet du mont fuji c'est vraiment une super expérience vous aurez la vidéo samedi j'ai vraiment hâte de vous montrer ça aujourd'hui ce que je vous propose c'est que je vais répondre rapidement à deux trois questions que vous me posez toujours et puis on va rentrer un petit peu plus en détail sur l'entrepreneuriat au japon comment monter sa boîte au japon c'est quelque chose qui apparemment intéresse pas mal de monde après ça en fin de vidéo je vais vous montrer un mini vlog parce que hier j'ai été voir un feu d'artifice et les feux d'artifice l'été au japon c'est quelque chose c'est la tradition donc il faut que je vous montre au moins une fois sur cette chaîne comment se passe un feu d'artifice au japon ça sera à la fin de la vidéo question donc alors très rapidement est ce qu'on va faire de nouveau excite oui c'est prévu on va en tourner normalement en fin de mois et en début septembre donc il aura pas mal à venir à partir de la rentrée quel drone on utilise on utilise maintenant un mavic pro de chez dji cet appareil est vraiment fantastique enfin est-ce que cette crème pour faire des toasts au goût melon pan sera-t-elle en vente sur candy san ça vous a vachement intrigué apparemment quand je vous ai montré ça le mois dernier alors oui on va le mettre en vente sur candy san mais si vous avez commandé la candy san box du mois d'août attendez qu'elle arrive parce qu'on en a mis dans toutes les candy san box passons maintenant au sujet principal de cette vidéo qui est comment monter son entreprise au japon alors il ya assez peu de français finalement qui ont monté leur leur boîte au japon et depuis allez moi je me suis bon je vais gonfler les roues de la poussette et puis je reviens donc monter sa boîte au japon déjà une chose avant de commencer j'ai l'impression que beaucoup veulent monter leur boîte au japon pour pouvoir vivre au japon ça me paraît pas être la meilleure solution en général on monte sa boîte parce qu'on a une idée parce qu'on a un marché à deux secondes alerte vidéo chiante je sais pas comment vous avez fait pour regarder jusqu'à là mais moi je me suis fait chier moi faire c'est que je vais vous résumer super vite fait comment faire pour monter votre entreprise au japon et puis après on va manger on va manger du fugu bref ce qu'il vous faut pour monter votre entreprise au japon d'abord c'est un visa si vous n'êtes pas au japon il vous faut un visa qu'on appelle le visa investor business management business manager c'est comme ça c'est un visa qui est pas facile à voir parce qu'il faut remplir pas mal de conditions il vous faut entre autres 5 millions de de capital à peu près 40 mille euros il vous faut un siège social japon etc si vous êtes au japon on est d'accord que ce poisson est vraiment super frais j'en étais où oui si vous êtes au japon il ya d'autres visas que vous pouvez obtenir pour monter votre entreprise c'est le visa de résident permanent qui est très difficile à avoir parce qu'il faut habiter au japon pendant plusieurs années etc ou le fameux visa de mariage deuxième chose dont vous avez besoin c'est évidemment de parler japonais ou d'être avec quelqu'un qui parle japonais parce qu'imaginez vous en france ouvrir créer une entreprise et la gérer sans parler français c'est totalement impossible et une fois que vous avez votre visa et que vous parlez japonais vous pouvez créer votre entreprise qui va être soit une entreprise individuelle on appelle ça kojin quelque chose je vous mette ça en bas ou une entreprise de type sarl qu'on appelle kabushiki gaisha l'entreprise un petit peu plus grosse l'endroit dans lequel on va au japon pour ouvrir son entreprise individuelle s'appelle akiko aoiro et si c'est pour une plus grosse entreprise il faudra que vous passiez je pense par un cabinet avec des experts comptables etc voilà je vais vous mettre le plus d'infos possible dans la barre de description c'est très chiant donc je m'arrête là on va manger fugu bonjour le fugu je pense que vous connaissez vous avez une idée de ce que c'est c'est le poisson globe le fameux poisson qui devient gros avec des épines quand on quand on l'excite un peu c'est un poisson qui est hyper dangereux on peut mourir s'il est mal préparé et qui est aussi extrêmement cher c'est pour ça qu'on n'en mange pas souvent là on a commandé un set ça coûte 4000 ou 5000 yens le set 30 euros 40 euros donc c'est un endroit vraiment pas cher et puis on a un peu de tout là j'attaque par la peau du fugu après on a un abe et on a du sashimi et on a aussi des karaage qui vont arriver j'aime bien la peau et la sauce avec c'est une sauce un petit peu citronnée l'aimant il ya 50 sortes de citron et citron vert au japon il ya le fameux shikwasa il ya le yuzu il ya le hyuganatsu ça c'est quoi ça il ya le sudachi qu'on a là et là c'est une sauce au ponzu donc farandole de produits citronnets au japon alors vous allez me dire pourquoi est-ce que les japonais mangent du poisson qui est potentiellement mortel est-ce que c'est par goût du risque est-ce que c'est parce que c'est super bon bah la réponse c'est parce que du fugu il y en a partout il y en a plein il ya à près 500 espèces de fougou et ça plus le partout en asie donc ça fait des milliers d'années que les gens mangent du fougou parce qu'il y en a plein le fougou ça reste quand même quelque chose de super encadré au japon faut que ce soit dans un dans un restaurant avec un chef qui est agréé faut qu'il soit pêché à un certain endroit et c'est petite anecdote pendant que mon fils est en train de manger du poisson potentiellement mortel il paraît que la mort par poisson par poison fougou ça prend à peu près six heures et c'est une des morts les plus atroces qui puisse exister c'est que le poison te paralysent le corps tu restes totalement conscient mais tu peux plus rien faire tu peux petit à petit peu plus respirer plus rien et tu tes organes s'arrêtent mais tu es totalement conscient de ce qui se passe et il ya aucun antidote après la mort par fougou c'est un truc extrêmement rare et ça n'arrive quasiment jamais voire jamais dans les restaurants c'est quand un petit vieux cuisine son fougou chez lui à la maison qu'il sait pas bien faire qu'il ya des accidents mais là je mange en tout confiant carrage c'est super bon ensuite ce qu'on a là c'est certainement le plus intéressant puisque comment dire c'est tout simplement des couilles des couilles de poisson des couilles de fougou qui sont je pense plein en plus voilà c'est super crémeux oui si c'est bon ça se mange avec du sel c'est assez bizarre mais je croyais que les organes reproducteurs pourtant c'était chargé de de poison mais apparemment non enfin je non apparemment non le poison qui est contenu dans le fougou ça s'appelle tétrodotoxine quelque chose comme ça et c'est 1500 fois plus puissant que le cyanure apparemment je vous laisse imaginer un petit peu les effets sur le corps humain on est à Asakusa et bien sûr ce restaurant qui est à la fois bon et pas relativement pas cher pour du fougou va apparaître sur notre carte ici japon des meilleurs endroits des meilleures adresses du japon carte qui a déjà été consultée plus de cinquante mille fois depuis le mois dernier et qu'on va continuer à enrichir petit à petit évidemment le feu d'artifice c'est à cinq kilomètres de chez moi il fait plutôt bon il fait même très bon je suis parti vachement en avance parce que au japon les feu d'artifice c'est pas juste un feu d'artifice c'est aussi un pique nique il ya des nuages mais ça devrait pas gêner pour le feu d'artifice je pense qu'on va passer une bonne soirée alors le plus dur maintenant ça va être de retrouver à kiko et les enfants dans tout ce monde la petite instant promo ça là c'est des secondes en vente sur kandisan bien évidemment édition limitée j'ai super bon ceci est du camembert japonais prédécoupé dans un emballage en plastique hermétique et je vais vous montrer la seule et unique façon de manger du camembert japonais il nous faut des chips au sel ondulé et hop petit casse-côte de chips attention c'est pas n'importe quel chips chips au sel de ishigakijima s'il vous plaît ouvert à la japonaise par le milieu comme ça oh wow oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...